En ligne avec nous, par téléphone, Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Ces sanctions, elles vous paraissent suffisantes, justes, minimalistes ? Vous dites quoi ce soir ? Écoutez, elles sont surtout tardives. C'est en effet ce qu'il faut faire, mais en fait c'est ce qu'il fallait faire et depuis longtemps. Parce qu'il n'y a pas, comme je viens de l'entendre, un engrenage de la violence. Ce n'est pas le mot, ce n'est pas un engrenage, c'est un président corrompu et sanguinaire qui a donné l'assaut à son propre peuple depuis déjà plusieurs jours. Et face à cela, il y avait une chose à faire, c'est ce qu'on a fini par faire ce soir, c'est désigner les coupables, c'est les interdire de séjour, les déclarer persona non grata sur le territoire européen et geler l'argent qu'ils ont volé au peuple ukrainien. C'est la moindre des sanctions. À votre connaissance, il y a des avoirs immobiliers par exemple en France de ces responsables aujourd'hui ? À ma connaissance et à la connaissance, ce n'est pas ma connaissance, à moi, il est de notoriété publique que ces oligarques, ce que l'on appelle à Kiev la famille, l'entourage de Yanukovych, on les appelle la famille, comme dans la Camorra, comme dans Cosa Nostra, comme dans la mafia. Ils ont investi en effet l'argent qu'ils ont volé dans des biens immobiliers, dans des pays où ils ont probablement le projet de finir leur jour, en particulier la France. Oui, à travers des sociétés écrans, à travers des prêts de nom, etc. Et des prêts de nom qui sont bien souvent transparents. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter le massacre. Je vois, comme tous vos téléspectateurs, ces images qui sont atroces au cœur de l'Europe, à quelques centaines de kilomètres de Sochi, et il faut arrêter ce massacre. Laurent Fabius fait ce qu'il peut. Il le fait avec beaucoup de dignité et de courage. Mais il n'y aura pas de solution politique cette nuit. Moi, je vous le dis, Yanukovych se moque du monde. Poutine a décidé que son poulain Yanukovych appliquerait la stratégie Bachar el-Assad. C'est-à-dire, on se moque de la communauté internationale, on se fiche de la légalité et on fonce dans le tas. Donc, ça sera à un degré moindre et à une intensité plus basse. La stratégie décidée par le Kremlin, c'est la stratégie Bachar el-Assad en Syrie. C'est ça qui sera appliqué dans les jours qui viennent sur le Maïdan. Et il n'y aura pas de solution politique. Merci Bernard-Henri Lévy. Il ne donnera pas son accord à des élections en Syrie.